Musique Alors je m'appelle Roland Lagné, je suis coutelier depuis une vingtaine d'années à Thiers. On est installé ici dans la rue Victor Hugo de Thiers depuis quatre ans et on essaye de bousculer un petit peu les esthétiques des arts de la table. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui il y avait une nouvelle avant-garde culinaire dans le monde de la cuisine qui était peuplée de chefs qui avaient une trentaine d'années qui n'étaient plus sur le modèle de ce qu'on connaissait auparavant, c'est-à-dire le chef avec la toque, la blouse blanche et la bedaine. Là on parle de gens, on dirait des acteurs de cinéma ou des joueurs de foot, ils sont tatoués des pieds à la tête et dans l'assiette c'est encore plus rock'n'roll que dans leur apparence. C'était plus possible de leur fournir des couteaux de style art déco ou art nouveau. Il fallait absolument qu'on se renouvelle au niveau des critères esthétiques et qu'on parle peut-être avec les mêmes repères culturels. On a décidé de laisser tomber tout ce qui était matière animale, tout ce qui était bois exotique et en majorité on va dire tout ce qui est matière précieuse. On a utilisé du disque vinyle, on a utilisé du tissu écossais, on a aussi utilisé des déchets industriels. Pour créer l'entreprise, il faut savoir que j'ai démarré avec 0€. Vraiment je suis parti la fleur au fusil, mais la première aide on va dire ça a été de s'installer à Thiers. J'ai trouvé un bâtiment que j'ai pu acheter pour 10 000€, j'ai trouvé plein de machines d'occasion qui ont pu me permettre de démarrer. Ensuite j'ai été accompagné par BGE pendant tout le long du parcours et c'est devenu une relation suivie très proche. Maintenant je fais même partie du CA d'Adélite et du groupe BGE Auvergne. Ça m'a permis d'aller faire un ou deux déplacements supplémentaires à l'export, ça m'a permis de lancer mon site internet avec un photographe de renom, avec quelqu'un qui bosse bien aussi sur le codage. Donc j'ai pu avoir des produits de très bonne qualité sur la communication dès le départ et ça, ça a été favorisé par les prêts d'honneur et les concours que j'ai pu remporter. Qui est mon client ? 2. Ne jamais brader ses prestations. 3. Quel est le système le plus adapté pour que je puisse fonctionner dans mon commerce avec mon client ? 3. Quel est le système le plus adapté pour que je puisse lui en croire. 3. Quel est le système le plus adapté pour que je puisse vous HA F pong deux.